Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une petite surprise ce matin en termes d'ouverture puisque nous avons ici une ouverture qui se fait sur un gap haussier par rapport à la bougie précédente. On revient directement ici au contact de la zone des 5052 points donc qui valide son statut ici de zone horizontale majeure et donc au dessus ici du support oblique qui définissait l'ancienne tendance avant d'être cassé ici la semaine dernière et donc d'être validé en tant que résistance sur les deux précédentes séances. Alors ce retour ici des cours au-dessus du support oblique et bien il va demander validation puisqu'on a effectivement donc de nombreux signaux qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier aujourd'hui mais attention on est quand même très très proche ici de ce support oblique avec notamment cette zone de gap qui va nous en dire beaucoup sur la séance du jour. Du point de vue des indicateurs techniques on reste malgré tout dans une évolution qui est pour l'instant baissière notamment du point de vue du MACD. Le RSI quant à lui s'est totalement neutralisé. Donc on le voit pas grand chose ici au niveau des indicateurs comme souvent il va falloir se focaliser ici sur les éléments horizontaux. Premier élément ici ce gap haussier. Gap haussier donc il a été ouvert on voit qu'on a ouvert quasiment ici sur la zone des 5052 puisqu'on a ouvert à 5052.33 donc vraiment sur ce niveau. On a une tentative de comblement qui reste pour l'instant partielle. On reste ici au dessus du support oblique. Je vous rappelle que ce support ici est matérialisé par une droite mais c'est une zone. Il faut la comprendre comme une zone donc on est venu ici la tester. Pour l'instant on reste ici plutôt au dessus de celle-ci. Si on venait à valider ici une manière plus pérenne une cassure haussière des 5052 le signal serait assez intéressant puisque on pourrait avoir tout simplement ici un signal donc d'impulsion consolidé à 23,6% et retour ici sur la zone de points hauts puisque si on casse ici cette zone des 5052 points c'est vraiment cette zone ici des 5084 points qui sera qui sera donc l'objectif de cette nouvelle dynamique haussière et en cas de poursuite ici on validera donc la pérennité du mouvement haussier par cette impulsion consolide à 23,6% et donc qui poursuit avec un signal de cassure haussière. Par contre si dans la journée on venait à combler le gap ne serait-ce que totalement mais même si on remonte après en clôture on fragilisera définitivement ici cette zone de support oblique puisque nous aurions un support cassé à la baisse, résistance, tentative de réintégration et les cours repassent en dessous. Donc en fait le support oblique ici perdrait son statut de support majeur de la tendance puisque un support qui est franchi dans les deux sens comme ça et bien en fait il est invalidé pour la suite et donc il ne devient plus pertinent. Donc si on a ici de nombreux tests aller-retour ici de cette zone c'est que on est vraiment ici on aura au moins un signal de sortie dynamique même si par la suite on revient ici sur une cassure haussière des 5084 on sera ici sur un signal de sortie dynamique et naturellement si les cours venaient soit aujourd'hui soit dans les prochains jours à repasser ici sous cette zone 4960-80 là on aura un signal ici de sortie dynamique et de retournement puisqu'on aurait un objectif de retour ici sur le retracement des 38,2% de Fibonacci qui se situe sur des niveaux proches des 4880 points. Donc le niveau à surveiller pour aujourd'hui la zone ici des 5052 points on est rapidement revenu sur celle-ci pendant que je faisais cette analyse éventuellement ici la zone des 5036 points puisque c'est actuellement sur ces niveaux que le support oblique se situe en tout cas pour aujourd'hui dans cette vue daily et en cas de rupture et bien un retour rapide sur la zone des 4960-80 est tout à fait possible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal d'un point de vue un peu plus macroéconomique il n'y aura pas de diffusion macroéconomique majeure pour cette matinée. Cet après-midi alors pour ceux qui s'intéressent au Brésil on aura le compte rendu de la banque centrale du Brésil qui sera dévoilée à 13 heures pour ceux qui notamment qui sont sur certains marchés émergents ça peut apporter la volatilité. Sur les donc les news un peu plus classiques on aura donc du côté de l'Angleterre un discours du gouverneur de la banque centrale d'Angleterre dans le contexte toujours tendu du Brexit ça peut évacuer effectivement proposer pardon provoquer de la volatilité sur les pertes de devises et notamment l'euro et surtout la livre sterling et puis à 16 heures nous aurons le rapport de l'emploi donc le rapport JOLS qui sera diffusé donc à 16 heures du côté des Etats-Unis et puis attention il y a une intervention prévue du président de la Fed donc monsieur Powell qui interviendra aux alentours de 18h45. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bon trade on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com